Le lancement d'un pétrolier pourrait être le symbole moderne de l'activité, de la prospérité. Dans un monde à vide d'énergie, le prestige du pétrole ne fait que grandir. Comme tous les chantiers navals du monde, ceux de France ont leur carnet de commandes bloqué pour plusieurs années. Dans le même temps, de nouvelles réserves énergétiques sont prospectées. Le pétrole facilite la recherche pétrolière dans les immensités désertiques, dont la véritable conquête commence avec l'apparition du moteur. Au Sahara, la mission Ardodouin-du-Breuil a ouvert la voie. Les premières auto-chenilles parties à l'assaut des dunes de sable préfiguraient les monstres mécaniques qui, un quart de siècle plus tard, allaient être engagés par la France dans la bataille du pétrole. Nul ne dira assez l'immense mérite des Français qui, en dix ans, ont mis sur pied cette prospection à des centaines de kilomètres de la mer, dans une des zones les plus hostiles de la planète. Certes, l'enjeu en valait la peine. Dans un territoire neuf fois grand comme la France, c'est une surface représentant une fois et demie celle de notre pays qui est actuellement prospectée. Et le sous-sol déjà exploré a révélé l'existence de réserves dépassant un demi milliard de tonnes. Un certain nombre de gisements, dont les noms hier inconnus sont aujourd'hui célèbres, sont parvenus au stade de l'exploitation et les recherches continuent.